Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ma FAQ puisque vous êtes plus de 5000 personnes à vous être abonnés à la chaîne alors merci tous autant que vous êtes, ça me fait très 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 plaisir ça me paraît vraiment énorme 5000, alors merci beaucoup pour votre soutien pour votre régularité, votre fidélité, ça me fait très 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 plaisir de savoir que mes vidéos vous plaisent, que mon blog vous plaît, ça me touche énormément donc voilà, merci merci beaucoup, aujourd'hui je me suis dit que ce serait sympa pour les dernières personnes qui sont arrivées sur la chaîne de me connaître un petit peu plus et du coup il y a quelques semaines j'avais ouvert une foire aux questions vous avez été nombreux à m'en poser donc voilà, je suis très contente, merci beaucoup pour ces questions et comme il y en a beaucoup, je vais commencer sans plus tarder j'ai divisé les questions en 4 catégories la catégorie d'hiver qu'on va faire en premier comme ça c'est celle qui est le plus fouille mais qui apporte des informations assez importantes pour commencer ensuite une catégorie blog et chaîne, ensuite une catégorie habitude de lecture et pour terminer, une catégorie en rapport avec mes études au début je pensais couper la vidéo en plusieurs parties mais je me suis dit que ce serait peut-être plus sympa à regarder en une seule partie donc voilà, vous avez les différentes catégories pour savoir à peu près vers où vous voulez vous situer ou vers où vous êtes resté si jamais vous avez besoin de couper la vidéo en attendant, on commence tout de suite pour pas que la vidéo soit plus longue qu'elle ne l'est déjà c'est parti je vais commencer tout de suite avec les questions de Carlotta merci beaucoup pour tes questions et merci beaucoup pour ton soutien parce que je sais que tu me poses régulièrement des questions en commentaire etc donc je vais commencer tout de suite quel âge as-tu ? voilà, ça me pensait, je pensais que c'était une bonne question pour commencer je vais avoir 20 ans au mois de mai veux-tu travailler dans les métiers du livre, dans le milieu divers du livre ? et si oui, as-tu déjà un petit réseau pour l'avenir ? oui, j'aimerais travailler dans les métiers du livre peu importe édition, diffusion, communication, voilà, les métiers du livre ça m'intéresse et oui j'ai un petit réseau pour pouvoir commencer c'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai pu avoir le stage dans lequel je vais être les mois à venir envisages-tu un jour d'éclair de la fiction ? pourquoi pas ? arrives-tu à te déconnecter de booktube de temps en temps pour faire tes propres découvertes livresques ? alors oui, ça m'arrive, et ça m'arrive surtout quand je suis en bibliothèque quel a été ton dernier vrai coup de coeur ? sans contexte, le nom du vent je pensais pas que c'était à ce point-là mais disons que je suis incapable de relire de la fantaisie en prenant plaisir à le lire donc oui, vraiment, le nom du vent pour l'instant surpasse beaucoup, beaucoup de livres qu'est-ce que tu trouves de différent dans le style d'écriture des auteurs français et celui des anglophones ? et lequel préfères-tu ? alors anglophone, je le diviserai encore en deux sous-catégories je trouve qu'il y a l'écriture un peu américaine qui est plutôt efficace, qui est plutôt dans l'action mais pas suffisamment dans les émotions, je trouve dans le sens où on n'est pas vraiment dans la psychologie des personnages mais plus dans leurs actions je trouve que l'écriture anglaise se rapproche un petit peu plus par rapport à ça, à l'écriture française enfin l'écriture européenne en général et je préfère l'écriture française qui, je trouve, est plus poétique je ne sais pas si c'est justifiable mais en tout cas, pour l'écriture européenne en général je trouve qu'il y a vraiment plus de sensibilité dans l'écriture et bien sûr, je ne fais pas des généralités parce que je n'ai pas lu tous les livres écrits par des américains donc vraiment, je ne veux pas généraliser mais pour en tout cas les livres que je lis en général ceux que je lis en français sont souvent, je trouve, d'un style d'écriture plus appréciable mais il y a des exceptions je pense par exemple au Nom du Vent qui n'est pas un livre français ni anglais et qui pourtant a une plume extraordinaire Ensuite, ne trouves-tu pas qu'il y a une sorte de formatage dans la description des personnages ? Pourquoi les héros sont toujours beaux et de type caucasien dans les livres bien plus que cinéma ? Alors ça, je suis complètement d'accord je suis contre les personnages trop beaux, trop parfaits et pour ça, je vous invite à aller voir mon article que je mets en barre d'infos un article intitulé Stop aux héros, trop beaux et trop parfaits et j'y reviendrai très bientôt, je pense, en vidéo À combien se monte ta pâle ? Eh bien, j'ai fait un gros, gros tri le temps de souffler un peu je n'ai pas viré tous les livres je les ai, oh, je vais y arriver je les ai, c'est très difficile à dire je les ai juste mis de côté le temps de souffler un peu donc pour l'instant, je crois qu'il y a à peu près 4-5 livres Quelle oeuvre voudrais-tu découvrir mais que tu te sens incapable pour l'instant ? Là, je vous envoie à ma vidéo sur les classiques que j'aimerais lire je parle de certains qui m'effraient donc voilà, je vous invite à aller la voir Quel est le genre que tu supportes de moins en moins ? Et là, ça me paraît presque évident et triste à la fois c'est le young adulte Pourquoi ? Parce que c'est celui que j'ai le plus donc forcément, c'est celui qui commence à m'insupporter le plus pour les facilités, pour le manque de profondeur bien évidemment, je n'essaye pas de généraliser il y a des exceptions comme partout mais en ce moment, c'est le genre que j'essaye d'éviter On passe maintenant aux questions de Camille donc elle tient la chaîne La Plume de Phénix donc je ne vais pas répondre à chaque fois aux questions que j'ai déjà répondues précédemment donc il y a des questions auxquelles je ne répondrai pas notamment mon âge, etc Camille me demande Il me semble que tu m'as dit et tu dis en lettres appliquées pour devenir libraire Tu préférais ouvrir une librairie indépendante ou travailler dans un plus grand commerce ? Non, non Enfin, c'est pas mon ambition première d'être libraire mais si je devais choisir je prendrais la librairie indépendante Combien de livres lis-tu chaque année ? Depuis 2-3 ans, environ une centaine mais je pense qu'en 2016, ce sera beaucoup moins à peu près, je pense que je lis 60 livres mais guère plus Où, quand, comment lis-tu ? As-tu des habitudes particulières ? Alors, je n'ai pas d'habitude particulière niveau thé, bougie Le thé, j'en prends tout le temps avant de dormir, au petit déjeuner, etc quand ça me chante, que je lise ou pas La bougie, c'est quand j'en ai Je ne vais pas m'acheter une bougie juste pour le lire En revanche, où, comment lis-tu ? Je lis très très souvent dans les transports en commun J'adore lire dans les transports en commun Je trouve que le temps passe plus vite et j'essaie de lire tous les soirs dans mon lit même si, en ce moment, je suis très fatiguée et donc, je n'avance pas beaucoup mes lectures Quelle serait ta maison à Poudlard ? Serre d'aigle jusqu'au bout Quelles sont tes passions autres que la lecture ? Je n'ai pas trop de passion extérieure à part tenir mon blog qui est devenu vraiment... C'est même plus qu'une passion c'est juste un train de vie, en fait et tenir ma chaîne YouTube Quels sont tes projets pour l'avenir ? Alors, au niveau professionnel, scolaire je dirais faire mon stage continuer sur la voie qui me plaît essayer de faire un master qui me plaît aussi ou je ne sais pas encore et au niveau personnel, voyager j'ai mon objectif cette année de voyager au moins une fois dans l'année en Europe Voilà, donc ça c'est mon objectif de l'année Merci par avance pour tes réponses et moi aussi ça me ferait très très plaisir de te revoir je te souhaite de très belles lectures et à bientôt Le cinéma avec un grand A me demande ensuite Quelles sont tes adaptations cinéma préférées ? Celles qui sont les plus proches du roman ? J'en ai une qui me vient tout de suite en tête il s'agit de Wilde qui m'a beaucoup plu qui m'avait beaucoup désarçonné au premier abord mais je trouve le montage vidéo et audio particulièrement pertinent et je pense que c'est une de mes adaptations préférées Voilà Et Motif de Broderie me demande Est-ce que tu as déjà envisagé d'écrire un livre ? Si oui, sûr, quel thème ? Oui, ça m'a déjà traversé l'esprit Le faire publier ? Non En revanche, si je devais écrire un livre ce serait soit de la fantaisie et là j'ai ma petite idée en tête mais j'ai pas trop envie d'en parler maintenant parce que c'est pas très clair même pour moi et sinon du post-apocalyptique ça me plairait bien On va passer à la seconde catégorie Le blog et la chaîne Donc le carnet d'une liseuse et Claire Aventure Livresse me pose la même question Qu'est-ce qui t'a motivé à créer une chaîne et un blog ? Donc au début il y avait le blog Je l'ai créé parce que j'ai découvert qu'il y avait des blogs littéraires des forums littéraires et du jour au lendemain j'en ai créé un sur un coup de tête parce que j'en avais jamais avant je n'avais jamais tenu de blog voilà je ne connaissais pas la blogosphère plus que ça j'avais juste envie de partager ce que je savais en toute innocence j'ai envie de dire et au bout d'un an j'ai vu qu'il y avait des chaînes Youtube et là aussi je sais pas trop ce qui m'a pris mais du jour au lendemain je me suis mis à le faire c'est assez étrange parce que d'habitude je mets beaucoup de temps à me décider pour faire quelque chose et là j'y suis allée à l'instinct comme quoi j'ai bien fait parce que ça m'enrichit énormément au quotidien mais voilà j'avais besoin de partager mes lectures j'avais besoin de trouver du monde autour de moi qui aimait lire ce qui n'était pas le cas à l'époque et c'est chose faite Ensuite donc le carnet du Melisaise me demande aussi qu'as-tu envie de dire aux nouveaux booktubeurs et à ceux qui ont envie de lancer juste lancez-vous il ne faut pas prendre en compte le fait qu'il y ait déjà beaucoup de gens ça serait vraiment vous démoraliser pour rien chacun je pense à sa parole à donner chacun aura du mal à faire sa place surtout si vous êtes une fille entre 15 et 25 ans que vous lisez du langage adulte par exemple c'est difficile de se démarquer c'est évident si j'avais vraiment un conseil à donner c'est donnez-vous les moyens à chaque fois que je parle du blog ou de la chaîne autour de moi les remarques qui viennent le plus souvent c'est je sais pas faire et j'ai envie de dire moi non plus je savais pas faire j'avais jamais tenu de blog je connaissais pas le HTLM je savais pas faire du tout j'ai commencé sur Windows Movie Maker avec une caméra qui n'était pas à moi j'ai commencé à écrire sur un blog qui n'avait aucune forme originale etc et aujourd'hui je suis arrivée à une forme qui me convient où j'ai dû passer des nuits dessus à arriver à faire un seul petit truc donc voilà si on veut on peut et internet a la chance de nous offrir une sorte de formation en autodidacte donc si vous avez vraiment envie de vous lancer foncez et surtout ne vous laissez pas démonter vous pouvez y arriver voilà c'est plutôt mon conseil et si vous vous dites vous ne savez pas dites vous que d'autres avant vous ne savaient pas non plus et ils sont arrivés donc voilà je pense que n'importe qui peut y arriver du moment où on met vraiment tout son coeur dedans ensuite Valentine Verdure me demande coucou est-ce que tu vas arrêter les book haul car dans une de tes vidéos tu avais dit que tu n'en referais plus plein de bisous et j'adore tes vidéos alors merci beaucoup Valentine ça me fait très plaisir alors oui le dernier book haul doit remonter à plus de 3 mois et je suis désolée je sais que c'est des vidéos qu'en général les personnes apprécient le plus voire ça m'embête parce que j'ai pas envie de vous décevoir à ce niveau là dites moi en commentaire si vous voulez des book haul si vraiment ça vous manque si ça vous manque dites le moi et je ferai en sorte d'en faire plus souvent ça fait 3 mois que j'ai pas acheté de livre donc j'ai rien à vous présenter en fait pour l'instant mais j'emprunte énormément la médiathèque donc je pourrais vous présenter mes emprunts médiathèques les différents services de presse que je pourrais recevoir même si ça me gêne parfois j'ai pas envie de voilà de vous assommer de book haul mais si vraiment dans les commentaires vous me dites que vous avez envie d'en revoir et ben je vous ferai plaisir parce que ça me fait plaisir de vous faire plaisir et de peut-être vous montrer de la diversité au niveau de mes emprunts médiathèques parce que j'emprunte régulièrement et peut-être que les mois prochains je pourrai racheter des livres pour l'instant je n'ai pas spécialement envie mais ça sera avec plaisir que j'en referai toujours dans le même format précédent parce que j'y m'avais beaucoup plu mais voilà pour l'instant j'ai pas énormément de matière mais dites moi en commentaire si vous avez envie d'en revoir ensuite qui me demandait est-ce qu'un jour tu nous parleras des livres témoignages sociologiques ou encore d'histoires oui ça me plairait bien évidemment je le fais dans les découvertes du monde enfin découvrir le monde je sais plus comment j'appelais ma catégorie mais pour l'instant j'ai pas ma tier A mais dès que j'ai je le ferai ensuite Laura Guiné me demande hello ma belle je tenais tout d'abord à te féliciter pour tes presque 5000 abonnés je pense qu'on y arrivera vite parce que tu le mérites merci beaucoup ça me fait vraiment très plaisir ensuite donc la question j'ai remarqué que tu faisais de plus en plus de vidéos qui font réfléchir et débattre comme qu'est-ce qu'un coup de coeur comment j'ai la sapane de lecture lis moi un point de lumière etc et je trouve que c'est un genre de vidéo que tu fais qui te démarque de plus en plus des autres booktubeurs je voulais savoir si tu allais continuer oui je vais continuer c'est ma catégorie préférée donc je continuerai avec grand plaisir et je pense que la vidéo arrivera dans pas trop longtemps qui sera sur le tome des personnages beaucoup trop beaux voilà je vous ai mis l'article en barre d'infos si vous voulez aller le voir et réfléchir en attendant que je sorte ma vidéo mais je pense que ça ne tardera pas et c'est une catégorie que j'adore ensuite Laura, Océane, Sarah, Les Rebelles et Lilou donc voilà vous êtes beaucoup m'ont demandé je voulais savoir à quel âge tu es venue ta passion de la lecture par quoi tu avais commencé voilà qu'est-ce qui m'a donné envie de lire alors j'ai toujours aimé lire dès que je savais déchiffrer des mots ça m'a plu je sais que dès la grande section maternelle j'avais eu un petit peu des facilités à apprendre à lire donc j'avais des... comment dire j'étais plutôt familière avec les livres dès mon plus jeune âge donc mes parents m'ont abandonné ils m'ont abandonné mais ils m'ont pas abandonné ils m'ont abonné mais après bon ils auraient pu m'abandonner à la médiathèque ça m'aurait pas dérangé mais ils m'ont abonné oh je vais y arriver à la médiathèque très tôt et j'adorais prendre les livres qui étaient à spirale ils étaient carrés c'était des livres sur le monde et quand la pochette était cartonnée et il y avait des feuilles transparentes pour comprendre un peu enfin bref ces livres m'ont beaucoup marqué quand j'étais petite j'ai commencé aussi avec les magazines j'aime lire qui étaient des formats un peu comme ceci où il y avait une histoire chaque mois dedans j'adorais ces j'aime lire il y avait des jeux il y avait... les histoires étaient toujours très très bien j'ai commencé avec les Martins et j'ai commencé avec les abonnements à l'école des loisirs qu'on prenait à l'école et que les maîtres et les maîtresses nous donnaient chaque mois aussi voilà c'était vraiment grâce aux abonnements à la médiathèque et aux différents livres que j'ai commencé à lire ensuite j'ai arrêté un peu de lire je ne les ai jamais lire etc je suis partie plus vers des vrais romans dans le sens où c'était des petites nouvelles que je lisais avant et des petits livres pour enfants mais j'ai toujours toujours aimé lire et en passant je vous remercie énormément pour vos commentaires qui sont à chaque fois super gentils ça me touche vraiment beaucoup voilà merci merci énormément ensuite il y a les livres de la lune qui me demandent est-ce que tu aimes lire aussi des magazines si oui lesquels sinon continue comme ça merci beaucoup alors oui j'aime lire des magazines j'aime lire Flow que j'ai pas racheté ce mois-ci parce que j'attends c'est tout donc Flow que j'aime beaucoup il y a L'éléphant que j'ai pas racheté depuis très très longtemps pour son prix notamment mais je pense que je vais l'emprunter à la médiathèque j'ai découvert Néon il y a pas longtemps que j'aime beaucoup que je trouve plutôt sympa j'aime beaucoup voilà mais si jamais vous avez des magazines qui vous plaisent n'hésitez pas à me les dire en commentaire je cherche un peu des magazines sur l'actualité et en même temps sur la culture sur voilà je sais qu'il y a Society que Brody Books donc Léa avait conseillé mais j'ai pas encore tenté mais n'hésitez pas à me dire si vous vous lisez des magazines et quels sont vos magazines préférés ensuite une licorne booktubeuse me demande quel est ton style de livre favori j'aime les livres qui sont immersifs qui vous plongent dans un univers sans que vous vous rendiez compte que vous avez disparu de la réalité j'aime ces livres qui vous transportent à des milliers de kilomètres et j'aime ressentir des émotions du début à la fin les lectures sucrées me demandent envisages-tu de continuer à faire des vidéos thématiques qu'est-ce qu'un coup de coeur lis-moi un pour dire mieux etc oui je vais les continuer voilà elles plaisent beaucoup donc et moi j'adore les faire voilà je suis très très contente donc voilà petit passage du chat donc oui je vais continuer à les faire bien sûr évidemment c'est vraiment des vidéos que j'aime beaucoup et je suis très très contente de vos retours qui me font à chaque fois très plaisir lis-tu un genre à une période particulière par exemple de la chiclet en été et des thrillers en automne oui ça m'arrive notamment pour les classiques que j'aime bien lire à certaines périodes de l'année genre au printemps et en septembre après je suis pas non plus fermée sur ça donc non ça c'est assez léger quand même envisage-tu de faire des vidéos à thème exemple des livres pour s'évader des livres pour imaginer car c'est grâce à toi que j'ai découvert Wild et Retour à Little Wing qui vont me permettre de m'évader donc merci c'est une très bonne idée j'y avais pas pensé mais je le penserai j'y penserai la prochaine fois parce qu'en effet c'est des thèmes de vidéos qui pourraient être très sympas donc je note ensuite Thibaut et Sam Rosé me demandent quel a été mon plus gros coup de coeur de tous les temps donc au niveau des livres j'en ai pas je ferai sûrement une vidéo sur mes 5 livres préférés prochainement mais j'ai pas de livres préférés en soi il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué ces dernières années mais voilà j'ai pas de livres préférés pour l'instant ensuite ma saga favorite j'en ai plusieurs Harry Potter forcément Les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire est une de mes sagas jeunesse préférées et en fantasy c'est Les 7 royaumes de Cynda Willems Chima ensuite ma série chouchou j'en ai plusieurs Downton Abbey même si j'ai pas encore vu la dernière saison il y a aussi Game of Thrones il y a quoi d'autre Despair Toys Wives qui est une de mes séries que je pourrais regarder sans me lasser France voilà il y a plein plein je suis pas non plus très série mais j'en regarde facilement et je pense que dernièrement c'est vraiment Downton Abbey et Game of Thrones ces dernières années qui m'ont beaucoup marqué mon film à avoir vu mon film préféré c'est Inception donc voilà mon film préféré si jamais vous avez envie de voir un film sympa je vous conseille Inception qui est un très très bon film Inesse me demande coucou j'ai plusieurs questions pour toi lis-tu en VO dans une ou plusieurs langues autre langue que l'anglais non français oui ça compte non mais à part ça j'aimerais beaucoup reprendre l'espagnol donc j'espère lire en VO espagnol très prochainement pourquoi pas cet été lis-tu des essais oui j'en lis quand j'en peux quand je peux mais j'en lis pas trop non plus c'est un peu impressionnant je trouve de lire des essais mais je pense que ça me plairait bien donc j'espère en présenter un peu plus régulièrement sur la chaîne prochainement as-tu un ou des bouquins qui ont changé ta vie ta façon de penser et concevoir les choses éventuellement pourrais-tu en faire une vidéo oui c'est une très bonne idée je vais sûrement en faire une vidéo pour en citer quelques-uns il y a Max de Sarah Cohen Scully la voleuse de livres voilà c'est les deux qui me sont venus en tête très rapidement qui ont changé ma vision des choses radicalement donc voilà je ferai une vidéo dessus pour vous parler des livres qui ont changé ma vision du monde Sophia Iqbal me demande coucou si tu devais choisir un personnage qui se rapproche le plus de ta personnalité ce serait qui ? bisous c'est très cliché ce que je vais répondre je suis désolée mais je serais pas une héroïne badass je serais pas en train de tirer des flèches dans les arbres c'est pas du tout moi je serais incapable de faire ça moi je serais plus le nez dans les bouquins à la bibliothèque je pense parce que j'aime apprendre et j'aime lire voilà jusque là je pense que vous êtes pas trop trop surpris du coup je pense qu'au niveau du collège et du lycée la personnalité qui me ressemblait le plus c'était Hermione parce que quand elle était au collège elle était très à cheval sur les règles sur ses études et j'étais vraiment pareil au niveau des études de la discipline etc et je pense que c'est la personnalité qui se rapproche le plus de moi j'ai pensé aussi à Elisabeth Bennett dans le sens où elle aime lire elle aime se cultiver etc voilà c'est les deux héroïnes qui me sont venues en tête j'en ai pas spécialement d'autres mais je sais que je serais pas une héroïne bien bien vous voyez mais voilà c'est cliché mais en même temps c'est les héroïnes auxquelles j'ai pensé Audrey Yacuzzi me demande coucou quelle est ta technique pour te souvenir des premiers tomes d'une saga lorsque tu lis la suite des mois plus tard alors il y a un site qui est vraiment génial je vous en avais déjà parlé dans une vidéo c'est Recaptain qui est un site en anglais qui récapitule des livres en anglais des tomes de saga précédents donc voilà c'est des spoils tout le monde donc c'est vraiment génial si vous voulez aller voir je vous le mets en barre d'infos sinon en général je regarde des vidéos youtube avec spoiler ou des vidéos youtube qui parlent des livres ou alors je vais voir des chroniques peu importe ou je feuillette le livre rapidement je regarde peut-être des résumés complets sur internet mais voilà c'est rare que je relise vraiment le livre en tout cas et je passe à la catégorie études donc c'est parti Louane Lyonard me demande quel bac as-tu fait j'ai fait un bac littéraire spécialité mathématiques c'était ma matière préférée en terminale avec une option art plastique voilà donc voilà quelque chose d'assez diversifié si j'avais pu j'aurais fait un bac LESS ça aurait été plus simple mais voilà c'est pas le cas je suis allée en L parce que je détestais la physique et les sciences j'adorais les maths donc j'ai gardé les maths donc voilà ensuite Louane et Madeleine sur la Lune me demandent quelles étaient mes études alors je suis actuellement à la fac je suis à l'université à l'université Lyon 2 donc je précise ça me dérange pas parce que je suis dans une licence particulière qui s'appelle licence de lettres appliquées qui n'est qu'à Lyon 2 donc voilà pour vous en parler de toute façon vous saurez où j'étudie c'est une licence qui mélange la littérature et la communication la rédaction professionnelle l'informatique rapidement et la culture politique l'histoire littéraire il y a beaucoup d'histoire dans cette licence vu que j'ai un cours d'histoire littéraire et un cours de culture politique ça me fait pas mal de l'histoire beaucoup de littérature beaucoup de voilà pas mal de communication aussi donc c'est une licence très diversifiée vocation professionnelle donc tout pour me plaire pour l'instant ça me plaît voilà je suis donc en lettres appliquées et Madeleine qui me dit j'adore tes vidéos ne change pas merci beaucoup ça me fait encore une fois très très plaisir et enfin pour terminer dernière question Christelle Grosgouillot me demande j'aimerais savoir quel était ton parcours donc voilà je viens de répondre j'ai fait un bac L ensuite je suis en licence c'est que tu as fait comme étude et si actuellement tu travailles dans le monde du livre donc voilà non pour l'instant je travaille pas j'ai pu avoir un stage en communication qui va commencer dans quelques jours je suis très 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 contente puisque c'est grâce à vous grâce au blog et grâce à la chaîne notamment que j'ai pu la voir donc merci pour votre soutien encore une fois j'espère pouvoir travailler dans les métiers du livre en fait c'est simple c'est assez bizarre à dire mais j'ai toujours eu envie de faire plein de métiers différents mais je me voyais toujours lasse de ces métiers au bout d'un moment et j'avais jamais pensé au métier du livre et quand j'ai ouvert mon blog je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui travaillaient dans les métiers du livre je me suis jamais dit je veux être libraire alors que j'allais très souvent à la librairie j'avais pas conscience de ces métiers et quand j'ai ouvert mon blog ça a pris tout de suite du relief dans mon esprit et voilà c'est devenu une sorte de vocation je sais que je veux être là dedans quand j'entre dans des bureaux quand je suis entrée dans une maison d'édition en décembre ça a été le coup de foudre je me suis dit mais oui c'est là où je veux travailler voilà quand je suis entrée dans ce genre d'endroit tout de suite je sais qu'il y a une sorte d'affinité particulière et que c'est là où j'ai envie de bosser donc je croise les doigts on verra bien donc voilà merci beaucoup pour votre soutien pour vos questions ça m'a fait très 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 plaisir bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées merci à vous pour le fait d'être venu à ma rencontre j'espère être venu un peu à la vote n'hésitez pas à me parler de vous aussi en commentaire ça me ferait très plaisir de savoir qui c'est qui regarde mes vidéos ce que vous faites etc je trouve que ça peut être intéressant de connaître un petit bout de vous aussi également je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo je l'espère en attendant portez vous bien faites de bonnes lectures bye bye